La deuxième chose, c'est aussi de comprendre l'homme derrière la pratique. Donc je me nomme Anaïs Lamesa, je suis archéologue. Le mot que j'ai choisi est tracéologie. J'ai choisi ce mot parce qu'il évoque une méthode que j'ai mis en place pour étudier les parvois rocheuses. Dans le cadre de la méthode, c'est simplement une succession d'actes qui vont me permettre de comprendre comment ont été réalisés sur une parvois rocheuse les traces qui sont laissées par des outils. Et en fait, cette méthode de lecture de traces me permet à la fois d'identifier les outils utilisés et aussi de comprendre les méthodes de réalisation, c'est-à-dire comment a été positionné un ouvrier par rapport au creusement de la parvois. Bon, la tracéologie est quand même à la base une méthode de préhistorien et elle a été surtout mise en œuvre par un grand monsieur de la préhistoire qui s'appelle André Leroy-Bouran. Et en fait, lui, à partir de ces traces d'outils, évidemment, il va en faire toute une réflexion sur les positionnements, l'organisation de société, etc. La tracéologie, pour n'importe quel matériau, en tout cas, peut avoir un impact et peut permettre de comprendre un peu mieux les sociétés qui vont façonner ce matériau. Quand j'étudie les églises, que ce soit dans le contemporain ou dans le médiéval, il y a deux axes sur lesquels que j'essaie de m'envoyer. La première, c'était de savoir s'il y avait une continuité entre la pratique du rupestre à l'époque médiévale et à l'époque contemporaine. C'est-à-dire, est-ce qu'on est bien dans une pratique qui n'a jamais cessé et donc est-ce que les méthodes qui sont utilisées, les techniques, la chaîne opératoire, est toujours la même ? La deuxième chose, c'est aussi de comprendre l'homme derrière la pratique. Puisqu'en fait, l'artisanat, ça implique l'humain. Et donc, moi, en fait, mon but dans le projet de Roglopi était aussi de percevoir l'humain derrière la trace. Il s'avère qu'en 2020, l'UNESCO a classé les savoir-faire des tailleurs de pierre d'un certain nombre de fabriques, notamment les fabriques de construction de la cathédrale de Strasbourg et en Allemagne, comme patrimoine mondial immatériel. Donc, en fait, moi, mon propos, c'est aussi de récolter ce savoir-faire pour pouvoir ensuite le conserver, puisqu'en fait, on est quand même dans une phase d'industrialisation et de mécanisation. Et c'est vrai que ces savoir-faire sans mécanique, en fait, sans objet mécanique, sans moteur, sont très importants à collecter pour les préserver, pour les conserver.